... Animer le dessin, fin de l'interrogation, Tacota comme dispositif d'animation. Au sein du service de la recherche, le cinéma d'animation est pris très au sérieux. Vous avez rappelé tout à l'heure que je dirigeais un ouvrage, récemment publié par Lina, autour des films d'animation au sein du service de la recherche. Il y a de nombreux films d'animation, une vraie production, et tout à fait passionnante. Je vous renvoie à cet ouvrage. Je vous montre une image d'un film de Piotr Kamler, mais il y en a beaucoup d'autres. La Poujade, Foldes, notamment, qu'on voit dans certaines émissions Tacotac. L'animation prend plusieurs sens au service de la recherche. Il y a une sorte d'animation, qui serait une animation silencieuse, musicale, qui est une sorte de musique de l'esprit au travail, qui intéresse Schaeffer et ses camarades. Il y a l'animation du dessin, qui donne à voir des mondes abstraits, mais concrets, dans une logique concrète, qui plonge le spectateur dans un univers étrange et paradoxal. Il y a aussi l'animation au sens de l'animateur radiophonique ou télévisuel. Et puis, enfin, il y a l'animateur de réunion, l'animation de réunion, l'animation de groupe, qui est au cœur du service de la recherche. L'animateur, c'est celui qui dirige, qui crée des choses-trappes, en l'occurrence. Pour Jean Frappa, c'est comme ça qu'il a appris les choses. Donc, il construit à la fois une émission, mais aussi une situation sociale. Donc, Tacotac est assez typique du service de la recherche, dans le sens où, même si c'est un jeu, c'est avant tout une émission méta, qui réfléchit sur ses propres conditions d'existence, sur ses propres conditions de monstration, et sur la notion de dispositif. Donc, c'est une sorte de méta-jeu qui propose une mise en abîme du travail du dessinateur. Donc, c'est une méta-émission qui propose une mise en abîme du genre jeu télévisé, puisque l'émission entière est un jeu intellectuel. Le tout est centré à la fois sur cette réflexion interne à la télévision et sur la réflexion en miroir que ce dispositif peut créer chez le spectateur. Donc, émission méta, qui poursuit des dispositifs de mise en scène vus dans d'autres contextes, notamment dans des grands films de cinéma, Fenêtres sur cours, Ditchcock, par exemple, Peeping Tom, de Michael Powell, et puis, plus tard, des films comme Conversation secrète, de Coppola, donc, évidemment, bien plus tard, à la fin de la production de l'émission, mais quelque chose se joue, bien sûr, à ce moment-là, dans cette période de la fin des années 60 et du début des années 70, sur une dimension métaphimique. Donc, Frappa, dans cette émission, il joue un rôle d'arbitre, il explique aussi beaucoup. Il y a une dimension extrêmement pédagogique, didactique et pédagogique, dans le sens où, parfois, les dessins sont complexes, là, on ne le voit pas bien, mais les dessins sont parfois très complexes à comprendre, et donc, il explicite les dessins. Donc, il y a une dimension, quand même, très pédagogique, et donc, c'est un animateur qui anime l'émission, alors que les dessinateurs animent leur dessin. Alors, il s'agit d'une animation en faux temps réel, si on veut, c'est un dessin qui apparaît progressivement, et je pense que c'est ça qui a dû intéresser Schaeffer et son équipe, d'ingénieurs et autres techniciens. Une animation du dessin qui met l'esprit du spectateur en alerte permanente, qui crée un suspense, donc, là aussi, je fais un lien avec les formes cinématographiques plus classiques, une suspension de la compréhension et une interrogation. Comme le dit Frappa dans son entretien patrimonial, Alina, que je vous ai mis là, j'ai toujours eu cet esprit de jeu, d'évocation, pour moi, c'était un jeu, c'était formidable, jouer avec la télé, voilà ce qui m'importe, et un autre extrait, on est à la télé, on va jouer à la télé, avec la télé. Donc, répudié par son père, orphelin de mère très tôt, Frappa a toujours eu besoin, dit-il dans cet entretien, d'un guide. Il a cherché des guides. Donc, d'abord, Dieu zède à la télévision scolaire. Le contexte de la télévision scolaire est très important à prendre en compte dans le dispositif TACOTAC et dans les différents dispositifs créés par Jean Frappa durant sa carrière. D'abord, Dieu zède, puis ensuite, Pierre Schaeffer au sein du service de la recherche, même si la relation avec Schaeffer a été bien contrastée. Peut-être Jacqueline pourrait nous en parler, mais il y a des retours qui sont parfois très négatifs sur Pierre Schaeffer. Donc, voilà, il y avait une relation de travail visiblement assez... Mais comme ce n'est pas le seul pour lequel, effectivement, Pierre Schaeffer était un homme à abattre et en même temps un génie. Donc, il y avait cette dimension-là dans son cas. Donc, il propose un dispositif Schaefferien par excellence, une mise à l'épreuve de dessinateur, certes, donc un jeu, mais aussi et surtout, je pense, une mise à l'épreuve du jeu comme dispositif télévisuel. Donc, avec TACOTAC, il s'agit d'animer le dessin, de le montrer en cours d'élaboration, mais il s'agit non pas d'un temps réel, d'un temps remonté. On a du mal à l'imaginer, mais c'est vrai que c'était des sessions de plusieurs heures, huit heures, neuf heures, visiblement, parfois, peut-être même plus. Donc, un temps très long de tournage synthétisé, en gros, avec un ratio d'une heure à trois heures pour 15 minutes. Donc, c'est un temps qui est un temps compressé, qui, du coup, est relativement proche du temps de l'animation, c'est-à-dire un temps où le dessin va être comprimé, compressé, finalement, et va être animé de manière qui devient séquentielle. Ça crée une séquence là où, finalement, il y avait, évidemment, un temps beaucoup plus long. Donc, ce n'est pas forcément un dessin animé, c'est ce que j'appelle un dessin animant. J'ai inventé ça cette nuit, donc ne m'en veuillez pas. On pourra y réfléchir, mais ça fait sens, d'accord ? Un dessin animant, c'est-à-dire, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai essayé, durant la nuit, de réfléchir à ce concept, évidemment. Alors, donc, dans Télérama, en 1971, Frappa présente les choses au journaliste Émile Cadeau. Il dit, beaucoup de téléspecteurs pensent que l'émission est faite en direct. Or, le direct, ici, n'est pas possible pour trois raisons. La première, c'est que ces messieurs, les caricaturistes, accompagnent parfois leur dessin de plaisanterie et de propos horaux difficiles à faire passer sur l'antenne. Donc, le côté machiste, etc., c'est très graveleux, effectivement, c'est souvent graveleux, quand même. La seconde, c'est que la petite équipe ne trouve pas son inspiration du premier coup. On ne peut livrer des ratés au public. C'est intéressant. On ne peut livrer les ratés au public. C'est tout à fait passionnant. La troisième, c'est que le direct obligerait à faire appel à un système de chronométrage rigoureux. Il faudrait allouer à chaque dessinateur un temps égalitaire moyen de 4 minutes. Alors, si certains improvisent à la vitesse de l'éclair, d'autres, trois petits points, sont moins rapides. Et dans l'émission du 4 octobre 1975, sur des images de Peter Foldest, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en train de dessiner, Frappa dit, ici, faisons une petite parenthèse. Comme vous le savez, Tacotac n'a pas lieu en direct. Et il faut vous dire que la partie à laquelle vous assistez a duré en tout une heure. Par conséquent, ce que nous vous présentons, ce sont des morceaux choisis, en espérant que vous ne perdrez pas le fil. Donc, l'idée, c'est celle d'une compression temporelle, tout à fait assumée. Et on n'est donc pas dans le temps réel du dessin, comme on peut le penser en voyant l'émission, mais dans un temps fragmenté qui est donc aussi celui du cinéma d'animation. Alors, dans cette perspective, ça me semble intéressant de voir Frappa comme une sorte de dieu omniscient. Il y a cette question de l'omniscience. Il apparaît très rarement, Frappa en fait apparaît à la première émission, puis ensuite, vous l'avez vu, il se dématérialise, ce geste sublime, la séquence que tu as montrée à Bertrand tout à l'heure. Il se dématérialise à travers le geste du dessinateur, puis il disparaît. Évidemment, il y a quelque chose du deus ex machina qui est tout à fait clair, qui est assumé dès le départ. Ça me semble intéressant, donc ce jamais visible, mais présent par la voix, tout ou rarement visible, il apparaît d'autres fois, mais très peu. C'est aussi la figure un peu de dieu dans Monty Python, chez les Monty Python et dans Monty Python Flying Circus, on a déjà des éléments qui relèvent de cette représentation-là. Donc, Monty Python Flying Circus qui date de 1969, dont un certain esprit, peut-être pas tout, mais dont certains éléments me semblent intéressants à mettre en relation avec Tacotac, notamment les dessins, les animations très nombreuses de Terry Gilliam. Proximité aussi avec un certain univers très psychanalytique. On n'aura pas forcément le temps de parler de psychanalyse, mais il y a une dimension quand même fortement psychanalytique, potentielle. On peut en faire une lecture psychanalytique dans Yellow Submarine, la même année, 1968. Et puis les Shadok, dont tu as dit tout à l'heure, Guillaume, qu'effectivement, ils sont, en fait, j'y reviendrai tout à l'heure, ils sont latents. Il y a une sorte de latence pour rester en psychanalyse. Il y a une latence des Shadok, et donc ils sont tout à fait importants. Alors, il y a une notion aussi, pour terminer cette introduction qui, évidemment, est beaucoup trop longue, la question d'une forme de jazz visuel. C'est-à-dire, effectivement, c'est la question de l'improvisation. Elle est tout à fait assumée. Le jazz ne l'est pas entendue. Il ne parle pas du jazz, mais par contre, il parle d'improvisation. Et donc, moi, j'évoque la possibilité d'un jazz visuel. Il dit, quand vous faites ce que j'ai appelé tac au tac, ça ne s'est jamais fait à la télé, jamais. On a vu des gens ensemble dialoguer ensemble en dessin, mais attention, en improvisant. Ce que j'imposais, c'était l'improvisation, mais l'improvisation en dessin. Ça ne s'est jamais refait. Du coup, ça s'est refait via son fils et puis via un tas d'autres dispositifs qui reprennent finalement tac au tac, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le dispositif choisi par Frappard pour montrer le dessin en train de se faire est celui du tableau blanc, ce qui n'est pas du tout innocent. Je vais vous montrer certains éléments. Le tableau blanc me semble tout à fait passionnant. quand on travaille avec la question de l'animation, bien sûr, et notamment de l'improvisation en dessin. C'est son... C'est très beau, c'est Frappard lui-même, mais qui dit sa improvisation en dessin, c'est pour ça que le jazz est quand même là, improvisation en dessin. Donc, cette improvisation, elle vise tout simplement à animer le dessin qui devient donc effectivement non pas un dessin animé, c'est-à-dire qu'il y a une autopoésie, qui s'autogénère puisqu'il est fait de manière évidemment anticipée, mais d'un dessin animant. C'est pour ça que je propose cette différence-là, pour dire qu'on n'est pas dans du dessin animé, mais dans un dessin en train de s'effectuer, et donc qui finalement joue avec cette question de l'autopoésiste de manière un peu différente. Donc, le dessin animant comme dispositif audiovisuel et scolaire, il y a vraiment ce côté scolaire, je trouve, dans le dispositif, du lightning sketch, donc là, Philippe Marion n'est pas là, mais forcément, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels on va forcément se retrouver, j'imagine. Du lightning sketch au tableau blanc au tableau noir, puisqu'il y a les deux, il y a parfois du tableau noir aussi, vous n'en avez pas parlé pour le moment, mais ça arrive qu'il y ait du tableau noir dans TacO Tac, même s'il est plutôt réservé à des expressions plastiques plus libérées, plus artistiques, entre guillemets, de ce que j'en ai vu, en tout cas, je n'ai pas vu toutes les émissions. Donc, le dispositif est tout à fait simple, bien sûr, vous l'aurez compris, des dessinateurs, donc 99%, puisqu'il y avait 100 dessinateurs en tout, 10 frappants, il y avait une seule femme, il y a une émission, il y a quand même des femmes, mais il y en a très très peu, effectivement, qui dessinent soit tous d'un même côté en mode Cadravexky, soit deux équipes de part et d'autre. Donc là, je ne vais pas montrer d'image de TacO Tac parce qu'on en voit pas mal, et vous avez compris le dispositif, mais on va regarder un petit peu de différents éléments qui étaient effectivement là avant, parfois ont été déjà évoqués, notamment le mystère Picasso, bien sûr, parce que 1955, c'est un moment extrêmement important. Là, je vous montre simplement quelques images pour que vous vous souveniez du dispositif. Là, simplement, par exemple, vous voyez, donc, l'artiste Picasso est derrière, et donc, par ce dispositif avec un feutre très noir, on a l'animation, on a une animation en temps réel, effectivement, du dessin. Donc, à nouveau, ce n'est pas un dessin animé, mais un dessin animant. On est vraiment dans cette logique d'une animation qui est en temps réel. Tu as raison de dire qu'il est critique par rapport à ça, sauf que là, je vous montre ça, mais qu'on a énormément d'éléments, bien sûr, où Picasso peint ou dessine et où on le voit. Donc, il est de relative mauvaise foi, quand même. Enfin, je trouve, il n'y a pas que ça. Là, je vous montre ça parce que ça me semble évidemment important de l'avoir en tête, notamment par rapport à un certain nombre d'images que je vais montrer après. Thierry Grunstein, dans le bouquin de la bande dessinée en 2021, parle d'un dessin vivant que j'aime beaucoup. Il parle de dessin vivant. Donc, il dit que la télévision s'est emparée de façon assez précoce du potentiel spectaculaire du dessin vivant. L'émission Tacotac proposée, animée entre 69 et 75 par Jean Frappa, a vu passer les grands noms du 9e art, etc. Le téléspectateur voyait tout de même se réaliser à l'écran une forme de dessin vivant. On assiste depuis quelques années. Il dit qu'on a une reprise de ça. Toutes ces manifestations sont des héritières parfois revendiquées de l'émission de Jean Frappa. Le dessinateur y est présenté comme un performeur dont on attend qu'il déploie son style personnel, qu'il épate le public par sa vertuosité et qu'il le surprenne par les détours qu'il ménage dans le dévoilement progressif de son dessin. C'est très beau. C'est un très, très grand spécialiste pour ceux qui connaissent la bande dessinée de la bande dessinée. Il parle justement de droits de réponse dont vous parliez tout à l'heure. Là, qui est beaucoup plus tardif, mais on a un dessin de cabu à la paléographique dans le premier épisode. On a une actualisation technologique d'un dispositif évidemment bien plus ancien. Tout à l'heure, si j'ai le temps, j'évoquerai le petit rapporteur où il y avait déjà une reprise du dispositif de Tacotac avec PM, essentiellement PM. Là, on n'avait qu'un seul et beaucoup moins de prise de risque que dans Tacotac au niveau politique. Pour le coup, très grande prise de risque en moins. Alors, il faut que je coupe là. Ça me semble tout à fait évident. Non, pas trois minutes, mais un peu plus. Donc, là, je vous présente le tableau blanc, c'est-à-dire comme étant effectivement un dispositif, alors c'est un peu des photos dégueulasses, mais qui feraient évidemment le miel des sémiologues qu'il y en a sans doute parmi vous. Ce sont des photos qui mettent en scène, on va dire, le tableau blanc qui est effectivement un élément qui arrive, en anglais, c'est flip chart ou tableau de conférence qui devient très, très en vogue à la fin des années 60 et dans les années 70. Donc, ça me semble important d'avoir en tête ça aussi. Il y a une technologie qui se développe dans le monde de la communication. On sait à quel point les tableaux sont très importants pour Schaeffer. Beaucoup de choses qui passent par des tableaux noirs ou blancs. Et donc, c'est important d'avoir ce côté méta quand on parle de l'émission. Alors, bien sûr, ça ramène aussi à des formes plus anciennes, bien plus anciennes, comme le lightning sketch. Ici, je vous ai montré un enchanted drawing de James Stuart Blackton. Blackton ayant lui-même été influencé par Méliès, qui était un des tout premiers à faire du dessin éclair. En tout cas, non pas un des premiers, mais un des premiers à être filmé. Les films ont été perdus, mais en tout cas, on a cette technique qui est beaucoup plus ancienne, avec évidemment un maître qui est Winsor McCay. Je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a plusieurs articles d'ailleurs qui parlent de ça, donc je ne vais pas en parler. Mais en gros, on a quand même des éléments qui sont antérieurs, et notamment un certain nombre d'émissions, que je vous mets là parce qu'elles sont très importantes à mon sens. Une émission du service de la recherche qui s'appelle Le 7ème Airbis d'André Martin et Michel Beauchet, 1961, dans lesquelles, là, vous n'avez pas la version animée, mais le personnage à droite est animé. Donc, on a sur un blackboard, puisque c'est en anglais un terme très récurrent, on a ces images-là qui s'animent. Pareil, les raisins verts déjà cités, on a plusieurs éléments. Là, c'est un numéro de 64, 13 avril 64, donc gribouillage, où on a le dessin par-dessus un balai, c'est-à-dire, on a une adéquation entre l'image en prise de vue réelle dans le fond et puis l'image en prise de vue réelle qu'on va effacer, comme vous le voyez là. Donc, on a la question, évidemment, du geste qu'on va retrouver, évidemment, dans tout un tas de choses. Claude Nougarot, j'ai fait une faute d'orthographe, qui chante Côte d'Azur en dessinant sur un blackboard magnifique séquence. Donc, on a beaucoup de choses. Et puis, les shadocks qu'on retrouve, puisqu'effectivement, ils ont été importants et qu'on voit ici, par exemple, on a une manière, une sorte de synthèse faite par Roussel lui-même sur comment faire des shadocks. Et il le fait, évidemment, sur un tableau de conférence. Donc, dans les shadocks, il faut avoir en tête que le dispositif est omniprésent, le dispositif du panneau de conférence. C'est-à-dire, et en ça, j'ai fait la proposition de voir dans le professeur Shadoko, Pierre Schaeffer lui-même. Ça me semble évident. Enfin, c'est très, très présent. Donc, avec différentes formes, plus ou moins agressives. Mais, voyez à quel point c'est très, très, très présent. Je n'ai pas mis la photo de Schaeffer comme j'aime le faire, mais j'ai mis là une illustration, une conférence de Pierre Schaeffer où il y avait énormément de reprises très, tout à fait, shadockiennes. Voilà, je parle aussi là de Pierre Dac qui reprend un peu tout ça dans le sketch Le Bigelotron qui est tout à fait, qui est très drôle et qui reprend en fait l'intégralité de ce qu'on se dit là. Bref, vous voyez, c'est tout à fait présent. Ça revient, bien sûr, il y a la linéa au même moment qui réfléchit à peu près sur les mêmes choses même si c'est diffusé à partir de 1975 en France. Et ça ramène évidemment à d'autres formes d'animation bien plus anciennes. On a parlé du lightning sketch mais il y a aussi les films de Max Fleischer et autres. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc, vous voyez qu'en fait, si je parle de tout ça, c'est pour dire qu'il y a une antériorité très importante dans le monde de la bande dessinée dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi dans le monde de l'animation. On voit quelque chose qui est très, très, très large et par ailleurs, eh bien, Frappa a été intéressé aussi par l'animation dans Les Frustrés. Par exemple, il a fait une adaptation des Frustrés avec Bref Lechet qui est une animation. Là, c'est du dessin animé. Ce n'est plus du dessin animant mais du dessin animé. Alors, donc, ça devait être ma deuxième partie mais ce sera donc ma conclusion. L'enjeu du dessin animant de point, l'animation du dessin comme agora. Ce qui me semble le plus important est sur les questions politiques dont on a parlé tout à l'heure. J'avais évidemment prévu énormément de citations tout à fait intéressantes notamment sur ce qu'est le jeu pour Michel Souchon et Régine Chagnac. Peut-être je vais le lire quand même. Émission mettant en scène dans le cadre d'un règlement interne à l'émission un ou des candidats dans l'exercice d'une activité physique et ou artistique et ou intellectuelle aboutissant à une victoire ou à une défaite. Donc, si on suit ça, ce n'est pas un jeu. Et donc, effectivement, la question de jeu télévisé doit être effectivement mise en question. Donc, je voulais parler de Jost mais je n'ai pas le temps. Là, je vous ai mis une image du petit rapporteur. Ce qui me semble le plus important et vraiment pour terminer, M. le Président... Il ne se manifeste pas plus que ça. Non, non, il est très bien ce Président. Mais bon, je... Il n'y a pas à réagir mais il va attendre. Ce qui me semblait intéressant c'est justement que l'ère de rien, j'en fera pas créer mais quand je parle d'agora, c'est vraiment au sens grec. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un marrant, tu as raison, tout à fait, de dire que ce n'était pas quelqu'un de drôle, mais c'était quelqu'un qui était omnibulé, je pense, par la question pédagogique et par une forme de justesse, d'équilibre politique. Et donc, effectivement, d'où d'ailleurs, je pense, ce que dit le canard enchaîné. C'est-à-dire, c'est une forme, finalement, il dit que c'est le Figaro. C'est-à-dire, c'est presque réactionnaire dans le sens où ce serait donner, mais lui-même, c'est quand même très important de le dire, lui-même dit quelque part, évidemment, je ne vais pas retrouver la citation, il dit que ce n'est pas de la politique. C'est dommage, cette citation-là, elle est vraiment bien, mais comme j'ai tout zappé, je ne sais plus où j'en suis. Donc, en gros, il dit que ça ne peut pas être politique. Donc, il intègre une forme de censure, il le dit dans le Télérama, il dit oui, il y a une forme de censure parce qu'on ne peut pas tout montrer, et notamment, je pense aux enfants. Donc, la dimension pédagogique, pour moi, elle est évidente aussi pour ça. Pour lui, le public auquel il faut s'adresser principalement, ce sont les enfants et les adultes, bien sûr, mais il ne faut pas choquer les enfants. Et donc, il y a cette dimension comme ça, un petit peu instituteur, et qui va proposer, tu as montré Marianne tout à l'heure, c'est typique, il va montrer effectivement ce que peut être une république, ce que peut être l'image, où il va y avoir ciné, mais il va y avoir pième, c'est-à-dire effectivement, il va y avoir l'extrême gauche et la droite qui vont pouvoir dialoguer sans s'invectiver, en riant, mais ça invente quand même une vraie agora démocratique muette. Et donc, c'est en ça que ce dispositif qui semble relativement anodin, qui se veut anodin en termes politiques, ne l'est absolument pas, et qu'au contraire, si on est vraiment dans un geste politique, au sens noble de la politique, et qu'on est à l'extrême opposé aussi d'une lecture de Francfort, d'école de Francfort, ou d'Abermas, etc., sur l'impossibilité finalement, et le fait que les médias de masse tueraient la démocratie, là, pour moi, c'est l'exact inverse. Et certes, c'est très rare, mais c'est suffisamment rare pour être mis en avant, je pense. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada